En France, l'exécutif a annoncé il y a deux mois que le Covid-19 serait automatiquement reconnu comme maladie professionnelle pour tous les soignants. Cela signifie une prise en charge à 100% des frais médicaux et en cas de décès, le versement d'une rente aux ayants droit. Pourquoi les médecins libéraux n'en bénéficient-ils pas ? L'œil du 20h est signé Laure Paulet et Laurent Desbois. Après la guerre, vient le temps de la reconnaissance pour les combattants. Le 21 avril, devant l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé faisait une promesse pour les soignants touchés par le coronavirus. Nous avons décidé une reconnaissance automatique comme maladie professionnelle avec, vous l'avez dit, indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou permanente, éventuellement en cas de décès, évidemment, des mesures qui vont pour les descendants. Des indemnités pour soulager la peine. Mais deux mois après ces paroles, les familles attendent toujours. A Paris, le cabinet du docteur Benovici est fermé. Le médecin est mort le 2 mai dernier après 4 semaines en réanimation. A 68 ans, il laisse une veuve et 6 enfants, dont 3 encore à charge. Sa fille Aurélie s'est occupée des démarches pour la prise en charge par la sécurité sociale, mais tout est bloqué à cause d'un papier. On nous dit que c'est automatique, une reconnaissance automatique. Au final, ce n'est pas si automatique que ça. Elle nous demande de lui adresser une attestation d'assurance volontaire. Cette assurance volontaire d'accident du travail, c'est ce qu'on appelle l'AVAT. Une bizarrerie du régime des médecins de ville, indispensable pour être couvert. Faute de le savoir, le docteur Benovici ne l'avait pas, comme plus de 90% de ses collègues. Un problème ancien, et la promesse tourne au casse-tête juridique. C'est un problème kafkaniens qui dure depuis une cinquantaine d'années. A partir du moment où c'est une maladie professionnelle, rien, zéro, s'ils n'ont pas souscrit l'AVAT. Dans un tweet pour leur répondre, le patron de la Sécu a pourtant assuré qu'il n'y aurait aucun problème pour les médecins victimes du Covid. Ce sera bien une couverture universelle sans condition d'assurance volontaire ou d'affiliation. Les décrets n'ont pas été publiés, donc ça reste des promesses. Dans les faits, il n'y a rien. On reste avec l'ancien système. Pas d'AVAT, pas d'argent. De l'argent, mais pas seulement. Pour cette famille, cette reconnaissance maladie professionnelle serait un symbole important. C'est sa mémoire. Rendre hommage à sa mémoire qui est tombée au front. Il est mort en travaillant. Il était là tous les jours pour ses patients. Ce lundi, le ministère de la Santé nous a promis de publier le décret qui résoudra ce problème dans les jours qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada